Chris Rock a réagi à la première fois à la gifle de Will Smith. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Il y aura aussi d'autres news. FR, ça fait longtemps que je ne vous en ai pas présenté. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. C'est lors de son spectacle à Boston que Chris Rock a réagi à ce qui s'est passé sur scène dimanche soir. Il a demandé au public, alors comment s'est passé votre week-end ? Je n'ai pas un tas de trucs à dire à ce sujet, donc si vous êtes venu ici pour ça, j'avais écrit un spectacle entier avant ce week-end. Je suis toujours en train d'assimiler ce qui s'est passé. Donc à un moment donné, je parlerai de ça. Ce sera sérieux, ce sera drôle, mais pour l'instant, je vais raconter des blagues. Chris Rock a confirmé qu'il n'a pas parlé avec Will Smith depuis qu'il a été frappé en direct à la télévision. Je n'ai parlé à personne, malgré ce que vous avez entendu. Le jeudi 31 mars, c'était le troisième anniversaire de la mort de Nipsey Hussle qui, je le rappelle, a été tué à Los Angeles devant une de ses boutiques. Eh bien, il y a sa femme, Lorraine Landon, qui lui a rendu un bel hommage sur Instagram. Elle a publié une photo, lui, accompagnée par quelques mots. Je t'aime ici, là-bas, maintenant, pour toujours et après. Longue vie au roi Hermia Sasguedom, Hussleman. Dans une vidéo que j'ai sortie il y a quelques jours, je vous avais annoncé qu'en 25 minutes, Damso avait vendu toutes ses places pour l'Accor Arena. Eh bien là, il y a une seconde date qui est prévue le 16 décembre. Eh bien cette fois-ci, les places sont parties en 20 minutes. Booba s'en prend sévèrement affonneux. Il a partagé en Instastory une interview de West End chez Konbini. Et mon conseil aujourd'hui serait, change de manager. C'est un raciste mégalomane et incompétent sur la durée. Nous avons évidemment tous ces tweets racistes, archives dans nos fichiers piraterie. Et il a publié tous les tweets. Enfin, je l'attendais, Favio Forain qui vient de dévoiler la tracklist de son futur album, Bible, qui sera disponible le 8 avril. Il y a du Aïssa Prokey, Alicia Keys, Connie West, Coily Way, Young Blue, DJ Khaled, Lil TJ, Lili Ari, Blue Face, Polo G, Neyo, Casey, Chloé, Quavo, Evory. Moi, les tweets que j'attends le plus, c'est celui avec Aïssa Prokey, Alicia Keys. Alicia Keys avec Favio Forain. Qui aurait pensé ça, les gars ? Personne ! Alicia Keys, Lil TJ et Polo G. C'est ces quatre featuring-là et je les attends de vous. J'espère qu'ils vont être incroyables. J'espère que l'album va être incroyable. Donc, rendez-vous le 8 avril pour qu'on puisse se donner un petit avis. Voilà, les gars, c'est la fin de cette news. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées sur Booba qui a lâché pas mal de tweets, sur Fene, sur Laurine Landon, la femme de Nipsey Husserl qui s'est exprimée, et la magnifique tracklist de Favio Forain. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, les gars, pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous, la famille. Peace ! Sous-titrage ST' 501